Et salut à tous, donc aujourd'hui nous allons tester 4 serveurs DNS, donc non je ne dirais pas. Alors ce sont des DNS tout simplement de Norton DNS, Komodo DNS, Sandori DNS et DynDNS Internet Guide. Voilà, donc tout simplement ce que c'est des DNS, donc tout simplement ce sont des petits serveurs qui a la résolution de noms, par exemple sur votre navigateur si vous tapez tartension.com, Windows ne connait pas les noms, tout simplement il va chercher le numéro, donc il va demander au DNS, ça habite où ça ? Bah le DNS il va dire voilà, tartension.com c'est nanana, voilà. Alors pour installer les serveurs DNS, vous allez dans Démarrer, Exécutez si vous avez Windows XP, vous tapez ncpa.cpl, donc si vous avez Windowsista vous tapez directement ça, et 7 aussi. Double clic, voilà vous arrivez sur ça, propriété, voilà ici, double clic là, et là vous rentrez les serveurs DNS. Donc là on va commencer avec Norton DNS, donc les URL seront pareilles, donc les URL vous verrez ça après. Donc là laissez-moi taper le numéro, 198, donc celui-là il n'a pas le filtrage pour les sites porno, donc je ne l'ai pas mis en 40, et parce que c'est un PC franchement c'est nul, donc les numéros sont tout en haut, 153, 194, 40, 40. Voilà, donc là après on va vérifier, et vous allez voir qu'on est chez Norton, donc si votre navigateur est lancé, je vous conseille simplement de le fermer, pour appliquer les changements. Voilà, donc là les URL, j'en ai pris 10 pour aller assez vite, donc c'est des URL du jour bien sûr, et on commence. Donc là ça va aller très très vite, parce que simplement il n'y a pas d'antibes à installer, c'est juste des serveurs DNS. Si plus pouvoir en fait, il bloque les URL comme il faut en fait, comme une vraie protection web en fait. J'en connaissais déjà une qui s'appelait ClearCloud, qui est décédée, donc depuis presque un an, dans un mois ça fera un an qu'il est décédée. Donc on y va, donc je prends les URL, et on y va. Allez c'est parti. Voilà, c'est parti. Donc bien sûr, je n'enregistrerai pas les fichiers. Donc celui-là, il est passé, donc il n'a pas détecté. Deuxième. Passé, donc là il n'a pas détecté. Troisième. Donc là on a une réaction de Norton. Alors, site web malveillant bloqué, vous avez excédé d'accéder à nanana. Il s'agit d'un site web malveillant connu, je vous conseille de ne pas visiter ce site. Le rapport détaillé explique les risques de ce site pour la sécurité, pour les protections, ce site web était bloqué. Visitez le site Simontech pour en savoir plus sur le phishing et la sécurité internet. Ok, donc là c'est détecté. Continue. Donc là je vais assez vite, je suis turbo aujourd'hui. Alors, celui-là, pas reconnu. Donc je ne fais pas, j'ai data, cloud security, car je pense qu'on ne va pas laisser en DNS. Et on ne m'a pas encore demandé. Ça, c'est mort. Donc ça c'était demandé, j'ai oublié de dire que c'était demandé par Elorir, testeur que je salue. Qui est en train de tester un autre antivirus. Donc là, pas détecté. Je vais voir quand même qu'il n'a fait qu'une réaction. Celui-là, pas détecté. Hop, continue. Pas de réaction. Le neuvième. Non, pas détecté. Et le dernier, zut, pas tout pris. Dac. Pas détecté. Bon, donc il a fait une réaction. Donc, on en trace à la fin. Donc je fais une petite pause vidéo pour installer le deuxième. Et je reprends. Comparatif des DNS sécuritaires, partie numéro 2 de la vidéo. Donc, cette fois-ci, comme au DNS, c'est parti, on y va. Donc, j'y vais très rapidement. Donc là, premier. Passé. Donc, il est installé. Donc, je vous ai montré comment on fait. Donc, je ne vais pas le remonter. Chaque fois. Oups. Donc, il n'est pas détecté. Non détecté. Troisième. Non détecté. Bon, ben, ça commence fort. Quatrième. Lut. À chaque fois, ça m'arrive. Pas détecté. Alors, cinq. Page morte. Le sixième. Pas détecté. Bon, ben, ok. Sept. Huit. Non détecté. Le huitième. Bloqué. Donc, le huitième est bloqué par Commodo. Donc, il y a une réaction. Est-ce qu'il va battre Norton ? Non détecté. Et le dernier. Huit. Bon, ben, le dernier, rien. Si, attendez. On va le relancer. Voilà. Je lui disais le dernier. On va corriger ça rapidos. Voilà. Non détecté. Bon, ben, une réaction. Donc, c'était le huit qui était détecté. Donc, je vous dis à tout de suite pour la partie 3. Comparatif. Serveur DNS sécuritaire. Partie numéro 3 de la vidéo. Donc, cette fois-ci, on s'intéresse à Sandori. Alors, celui-là, par contre, il faut l'installer. Donc, là, je télécharge une application. Donc, parce que, tout simplement, ce prestataire-là, tout simplement, ne donne pas ses serveurs DNS en public. Il faut, tout simplement, installer son setup qui fait 2.66 environ. Donc, là, on l'installe. Donc, là, par contre, je dois fermer le navigateur. Voilà. C'est très rapide. On l'a vu. Ça s'installe assez vite. Donc, Sandori, tout simplement, c'est un logiciel que je ne connais pas du tout, que j'ai trouvé sur Internet. Enfin, voilà. Donc, s'installe. Bien sûr, il faut reboser le PC. Donc, je vais faire une petite pause vidéo. Heureux. Donc, Sandori est installé. Car, tout simplement, je vais voir si je peux avoir le trait. Non. Apparemment, il ne se lance pas ici. Mais il est installé quand même. Vous avez vu le trait d'installation. Donc, on va le tester. Donc, ça m'a aussi fait en solo. Mais ne vous inquiétez pas. Il protège quand même. Allez. Donc, les mugs.vrl. Donc, pour l'instant, c'est un partout. Pour les deux derniers. Enfin, les deux avant. Alors, celui-là, non détecté. Bon. Donc, ça veut dire que ça va en Komodo et Norton. S'ils en fait un chacun. Celui-là. Des éolées. C'est un... Oui, oui. C'est un effet sonore. Oui, j'ai investi dans des effets sonores. Il y a aussi des avions maintenant. Oh là. Non. C'est un avion parce que tout simplement, à Insheim, il y a un aéroport. Donc, non détecté. Bon, ben, c'est pas le jouant, on dirait. Alors, reviens. Re, donc, je suis revenu rapidement. Donc, désolé. Bah oui. Bah ouais, si tu veux, toi. Non détecté. Ça. Donc, page introuvable. Ça. Là, j'ai un peu moins vite. Je suis pas un peu fatigué. Non détecté. Le 7. Donc, c'est soit le 7 ou soit le 8 qui a été trouvé par les deux autres. Service inattable. Si tu veux. 8. Non détecté. 9. Non détecté. Et le dernier. Non détecté. Bon, donc, il a tout laissé passer. Bon, bah voilà. Donc, on se dit à tout de suite pour le prochain. Comparatif des serveurs DNS sécuritaires. Donc, dernière partie. Donc, partie numéro 4 des vidéos. Donc, cette fois-ci, on va s'intéresser à DIMDNS. Donc, le dernier. On va voir s'il va Norton et aussi l'autre, le premier. Donc, je ne sais plus son nom. Donc, c'était Komodo. Oui, voilà. Komodo. Donc, qu'ils ont fait un score. Enfin, une détection. Sans Doric, il n'en a fait aucune. Donc, on va voir s'il peut gérer la chose. Alors, le premier. Non détecté. Bon, bah apparemment, celle-là, elle n'est pas chez tout le monde. Le deuxième. Donc là, c'est un bot. C'est très dangereux. C'est vraiment une infection de Trojan.bat. Non détecté. Bon. Le troisième. Oh, j'ai vu. Hop. Alors, là, il est arrêté. Donc, là, je vais le lire. Alors, this is con spyware. Donc, simplement, il détecte un spyware dans le site. Et ça a été bloqué par le plan défense. Donc, celui-là, pour une fois, un serveur le reconnaît. Alors. Continue. Alors, est-ce qu'il est arrêté ? Non, il est arrêté. Donc, là, on frôle les deux détections. Donc, là, c'est sûr, il a battu les deux autres. Celui-là, il est mort. Non détecté. Donc, comment dire en anglais ? Missed. Missed. Set. Passé. Là, vous savez déjà qu'il importe. Détection. Neuvième. Non détecté. Et le dernier. Non détecté non plus. Bon. Donc, on va faire le récapulatif. Alors. Norton. 1 sur 10. Komodo. 1 sur 10. Sandori. 0 sur 10. Din. 3 sur 10. Donc, d'après vous, qui gagne. Lui. C'est lui le gagnant. Donc, avec 3 sur 10. Donc, vous pouvez le prendre si vous voulez. Par contre, je vous conseille de rajouter un truc. C'est d'installer un antivirus derrière. Même protection web à cluse. On s'en fout. Donc, si lui le connaît. Si l'antivirus ne le connaît pas. Ça peut être utile. Donc, c'est DinDNS qui l'emporte. Voilà. Donc, bon. Merci d'avoir vu ma vidéo. N'hésitez pas d'aller sur mon Facebook, mon Twitter, mon blog et mon forum et mes partenaires. Je vous remercierai. Vous allez voir aussi les autres vidéos. Et on se dit, bon, à la prochaine. Allez, salut à tous.